Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment vous aider à retrouver très rapidement des limites de fonctions exponentielles et logarithmes en visualisant bien leurs graphiques et les propriétés de ces graphiques aussi, quelque chose de très important. Alors sur les graphes de gauche, ici on a trois fonctions exponentielles de base a strictement supérieure à 1. Donc ici la courbe en rouge correspond à une fonction exponentielle de base 6. Alors toutes ces fonctions exponentielles, on a la formule a exposant 0 qui est égal à 1 et donc ça, ça nous donne le point de coordonnée 0, 1 qui est donc le point qui est ici. Toutes les fonctions exponentielles passent par le point d'abscis 0 et de y égale à 1. Donc ça c'est une première propriété importante. Alors après on sait que la propriété essentielle de ces fonctions exponentielles c'est que quand on ajoute quelque chose à la variable, par exemple si on ajoute 1 à la variable, on sait qu'on va multiplier le y par la base. Et donc prenez par exemple la courbe rouge ici, si en partant de ce point d'abscis de coordonnée 0, 1, j'avance de horizontalement, j'avance de 1, et bien j'obtiens un point en y égale 6, l'ordonnée égale à 6, effectivement 6 fois 1, donc je multiplie 1 par 6, pour retrouver ce point. Donc si j'avance de 1 horizontalement, il faut multiplier par 6 le y pour revenir sur la fonction. Évidemment si je recule de 1 horizontalement, là je dois diviser par 6 la valeur de 1 pour retrouver le y, et donc ici on a 1 sixième. Si je considérais le point qui est donc qu'il y a pour abscisse moins 1, son y vaut un sixième. D'accord ? Ça c'est quelque chose d'important, à chaque fois qu'on ajoute un nombre constant à la variable, on multiplie par un autre nombre, le y. Alors évidemment, plus la base diminue, moins la croissance est rapide, et alors plus on se rapproche d'une base égale à 1, plus on se rapproche d'une droite en fait horizontale. Si on prend 1 exposant x, ça vaut 1 quelle que soit x, quelle que soit la variable x, et cette expression-là n'est pas considérée comme étant une fonction exponentielle. D'accord ? C'est une droite horizontale. Qui n'a donc pas non plus de fonction réciproque. Une fonction log en base 1, ça n'existe pas. Ça aussi est quelque chose d'important à connaître. Donc vous voyez, quand A est strictement positif, on a des fonctions qui sont strictement croissantes, et aussi on s'intéresse aux limites, puisque c'était ça un peu l'objectif. Si on s'intéresse par exemple à la limite quand x tend vers plus l'infini, alors j'ai le droit, puisque pour une fonction exponentielle, x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que le point va partir vers la gauche, quand x tend vers moins l'infini, le point part vers la droite, et si c'est y qui tend vers plus l'infini, le point monte, et y tend vers moins l'infini, le point descend. Donc il faut bien avoir compris ces propriétés-là. Donc on s'intéresse à la limite quand x tend vers plus l'infini, donc le point va vers la droite, et que font, si je prends un point sur n'importe laquelle de ces trois courbes, la base étant supérieure strictement à 1, on voit que le y augmente, et donc la limite de la fonction exponentielle de base a quand la base est strictement plus grande que 1, c'est plus l'infini. Par contre, on voit bien que dans le cas, je vais changer de couleur, je vais prendre ça en vert, dans le cas effectivement d'une base comprise entre 0 et 1, puisque la base doit être forcément strictement positive, ce qui nous donne des y tout le temps positifs aussi d'ailleurs, et bien là par contre, on voit bien que si je prends un point qui va vers la droite, son y se rapproche de 0, et donc pour, si la base petit a est comprise entre 0 et 1, le plus l'infini doit être remplacé par 0+, pour un même mouvement, pour le point qui se dépasse sur la courbe, c'est-à-dire un point qui va vers la droite. Alors maintenant, si le point va vers la gauche, et là c'est encore possible, cette fois-ci on est dans des limites quand x tend vers moins l'infini, donc quand x tend vers moins l'infini, je vais reprendre ici les clics, sur la limite de la fonction exponentielle de base x quand x tend vers moins l'infini, là encore, si la base est plus grande que 1, donc je vais rester sur une couleur noire, quand la base est plus grande que 1, on voit bien que si x tend vers moins l'infini, donc le point va vers la gauche horizontalement, et si j'imagine un point sur le géographe qui va vers la gauche, on voit que son y tend vers 0+. donc c'est ici qu'on a 0+, pour la fonction exponentielle de base a, donc là c'est dans le cas a strictement plus grand que 1, ici aussi c'était a strictement plus grand que 1, et en vert, si je m'intéresse maintenant à des fonctions exponentielles avec une base comprise entre 0 et 1, et bien quand le point se déplace vers la gauche, on voit que le y, son y augmente, et là c'est le contraire, on a donc du plus l'infini ici, quand a est compris entre 0 et 1, quand la base est comprise entre 0 et 1, on a des fonctions qui sont décroissantes, donc décroissantes, ça veut dire que quand x augmente, y diminue, et évidemment quand on a une fonction exponentielle, il diminue, il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas descendre en dessous de 0, puisqu'une fonction exponentielle est forcément strictement positive, donc retenez bien, base plus grande que 1, fonction croissante, donc quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini, quand la base est inférieure à 1, quand x tend vers plus l'infini, les fonctions sont décroissantes, elles se rapprochent de 0, donc c'est un schéma qu'il faut avoir en tête, et alors si on part vers la gauche, évidemment, si la fonction est décroissante, si la fonction est croissante, quand on va vers la gauche, on va vers des valeurs de y de plus en plus petites, et comme on est sur une fonction exponentielle, elle ne peut pas aller en dessous de 0, donc on tend vers 0, plus, et ainsi de suite, et alors on a, évidemment, après quand on passe aux fonctions, alors DJ déjà, on a aussi quelque chose à qui est important de remarquer, si on a une base égale à 6, la base inverse est un sixième, et si on avait tracé ces deux graphiques sur le même repère, on aurait vu qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe des y, mais ça, vous l'avez dans les résultats de la synthèse, alors maintenant, si je m'intéresse aux fonctions réciproques, eh bien, je vais rester encore en noir pour la base strictement plus grand que 1, donc on a également une fonction qui est croissante, si une fonction est croissante, sa réciproque est aussi croissante, et alors si je m'intéresse à la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc ça j'ai le droit, x tend vers plus l'infini, c'est possible, de log en base a de x, eh bien, je m'aperçois que la fonction est accroissante, j'obtiens du plus l'infini, le point en fait ici, augmente vers plus l'infini, mais vous voyez que plus la base est grande, et plus le point va augmenter, mais de façon très faible, d'accord, voilà, et alors si je m'intéresse, à une base, donc toujours pareil, quand x tend vers plus l'infini, mais avec une base plus petite que 1, la fonction log est décroissante, et donc je vais tendre cette fois vers moins l'infini, alors attention, moins l'infini, voilà, donc, parce que le y, pour une fonction log, peut se déplacer entre plus l'infini et moins l'infini, si la fonction est croissante, donc quand je tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini, si la fonction est décroissante, quand x tend vers plus l'infini, y tend vers moins l'infini, et donc ça évidemment, c'est pour le cas de la base inférieure à 1, et alors si je m'intéresse maintenant, à la limite, quand x tend vers 0+, alors faites attention, on ne peut pas parler de limite, quand x tend vers moins l'infini, pour une fonction log, parce que la fonction log n'est pas définie, pour des valeurs de x négatives, alors, si je m'intéresse, donc en noir, à la limite, quand x tend vers 0+, cette fois, donc le point se dépasse vers la gauche, mais il va être bloqué, il ne va pas pouvoir aller plus loin, il ne va pas pouvoir dépasser cette droite verticale, qui est une asymptote pour la courbe, de même que la droite horizontale ici, est une asymptote pour la courbe, pour les fonctions exponentielles, la droite, l'axe des y, donc l'axe des y, c'est une asymptote pour les fonctions exponentielles, et c'est l'axe des y qui est une asymptote verticale, pour les fonctions log, puisqu'on a une permutation des axes, vous savez que pour passer d'une fonction, à sa réciproque, on permute le x et le y, et donc la limite, quand x tend vers 0+, de log en base a de x, alors dans le cas, en noir, donc je suis dans le cas a strictement plus grand que 1, je suis donc dans ces graphiques là, graphiques croissants, quand x tend vers 0+, je pars vers moins l'infini du coup, puisque je vais voir la gauche, et donc du coup, le x diminue, donc le y diminue aussi, car la fonction est croissante, x et y vont dans le même sens, et si je m'intéresse donc, dans le cas a inférieur à 1, là j'ai une fonction décroissante, et si mon x, vers la gauche, diminue, le y augmente, et donc là j'ai du plus l'infini, toujours quand x tend vers 0+, et alors ces résultats là, vous devez être capable, en situation, de les retrouver très rapidement, d'accord, en particulier, je vous rappelle que la fonction exponentielle, de base e, e est plus grand que 1, donc elle correspond, donc au résultat que j'ai donné, en noir ici, la fonction exponentielle, ressemble à ça, d'accord, et donc sa limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, sa limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 0+, et la fonction logarithme n'est pas rien, elle ressemble à ces fonctions là, donc sa limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, mais quand x tend vers 0+, la fonction logarithme ln de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers 0+, d'accord, donc important de bien avoir ces schémas en tête, voilà, et à chaque fois, une fonction exponentielle qui passe par le point 0, 1, alors la fonction log passe par le point 1, 0, d'accord, qui est ici, et elle est croissante, et donc avec, si on retient bien les asymptotes horizontales pour les fonctions exponentielles et verticales pour la fonction log, on arrive à très rapidement dessiner l'allure de ces fonctions et donc trouver des limites, si par limite, quand on ne s'en souvient pas. Alors on va passer à des exercices, donc imaginons que je vous demande de calculer, en général les exercices sont vraiment basiques sur les calculs de limites, donc si vous avez bien en tête ce schéma, ce schéma que je viens de vous présenter, vous devrez normalement calculer les limites très facilement, donc limite, c'est juste avoir la bonne méthode, quand x tend vers moins l'infini, de 3 exposants x carré, alors, je vais remplacer mon x par moins l'infini, donc ça fait, alors quand je remplace le x par moins l'infini, je ne suis plus obligé d'écrire la limite, donc ça fait 3 exposants moins l'infini au carré, donc vous devez écrire ça comme ça, donc ça va être égal à 3 exposants plus l'infini, alors quand j'écris ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que je m'intéresse en fait à une limite, donc je ne l'écris pas, mais le fait que j'ai infini ici, fait bien comprendre que, en fait ici, j'ai un exposant qui tend vers moins l'infini, je le mets au carré, évidemment, le moins disparaît, un nombre négatif au carré devient positif, et tend vers plus l'infini, et alors, c'est une fonction exponentielle, donc je sais qu'une fonction exponentielle de base plus grande que 1, puisque la base c'est 3, je sais qu'elle est croissante, et quand x tend vers plus l'infini, elle monte, donc ça fait du plus l'infini, vous devez être capable de faire ça, de calculer cette limite là, alors ensuite, limite, quand x tend vers, plus l'infini toujours, de x sur exponentielle de x, alors, je vais remplacer x par plus l'infini, tout simplement, et e de x, c'est e de plus l'infini, donc là encore, je vais avoir du plus l'infini en bas, en haut, et e de plus l'infini, exposant à plus l'infini, e c'est encore une base plus grande que 1, et donc on sait très bien que ça tend vers plus l'infini, alors là j'ai une forme indéterminée, ça c'est une forme indéterminée, d'accord, plus l'infini en haut, plus l'infini en bas, la question c'est qui va plus vite, qui va vers plus l'infini, le plus rapidement possible, et pour trouver ça, pour justifier, on peut utiliser la règle de l'hôpital, alors là, donc il faut revenir à la limite, donc la limite d'un quotient, quand c'est une forme indéterminée du style, plus l'infini, l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0, donc les deux formules indéterminées, c'est l'infini sur l'infini, ou 0 sur 0, ça c'est indéterminé, par contre, et j'insiste, si vous avez du 0 sur l'infini, ça n'est pas indéterminé, je pourrais écrire que c'est 0 fois 1 sur l'infini, et ça fait donc du 0 fois 1 sur l'infini, ça fait du 0, et donc 0 fois 0, ça fera 0, d'accord, donc faites attention, quand je fais du 0 divisé par l'infini, quand en haut et en bas, je n'ai pas 0, 0, ou infini, infini, ce n'est pas une forme indéterminée, donc ne vous faites pas piéger par ça, alors limite quand x est en vert, plus l'infini, alors l'hôpital nous dit, la règle de l'hôpital nous dit, qu'on peut calculer la limite, remplacer le quotient qui est là, par le quotient des dérivés, alors on dérive vraiment le numérateur, et le dénominateur séparément, ne calculez pas la dérivée du quotient, il faut bien calculer numérateur et dénominateur séparément, ceci n'est pas la dérivée de x sur e exposant à x, on est bien d'accord, alors ça va vous donner quoi, limite quand x tend vers plus l'infini, donc là on calcule les dérivés, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x reste 2x, et alors maintenant je peux remplacer avec l'infini, ça fait e sur plus l'infini, alors ça fait du 1 sur plus l'infini, et du 1 sur plus l'infini, ça fait du 0 plus, plus je divise par un nombre qui est grand, quelque chose qui est constant, 1 c'est constant, plus je tiens quelque chose qui se rapproche de 0, et comme c'est des noms positifs, parce que ça se rapproche de 0, on est en plus grand que 0, donc on continue, on va changer de page, limite quand x tend vers moins l'infini, de x au cube sur e de x, donc ça, ça va être égal à quoi ? Alors x au cube, ça fait du moins l'infini au cube, et e de x, ça fait donc du e exposant moins l'infini, je tends vers moins l'infini, alors moins l'infini au cube, ça fait du moins l'infini, j'ai un nombre qui est négatif, donc au cube il reste négatif, et il tend vers l'infini, donc il est de plus en plus grand en valeur absolue, c'est encore le cas ici, il n'y a pas de problème, donc moins l'infini au cube, retenez bien, ça fait moins l'infini, e moins l'infini, alors attention, fonction exponentielle, la variable, donc tend vers moins l'infini, donc elle va vers la gauche, le point va vers la gauche sur le graphique, et donc on sait que la fonction exponentielle, ici la base petit e est plus grande que 1, c'est une fonction croissante, donc si le point va vers la gauche, ça veut dire que le y diminue, et donc ici j'ai bien du 0+, voilà, l'heure de la fonction, elle est comme ça, avec une asymptote ici horizontale, l'axe des x, et la fonction exponentielle de base petit e, elle ressemble à ça, d'accord, et donc quand x tend vers moins l'infini, le y tend vers 0+, et donc moins l'infini sur 0+, ce n'est pas du tout quelque chose d'indéterminé, ça fait du moins l'infini fois 1 divisé par 0+, on peut l'écrire comme ça si on veut bien le voir, donc ça fait du moins l'infini fois du plus l'infini, et donc ça fera du moins l'infini, d'accord, 1 sur 0+, ça fait du plus l'infini, et donc ça donne du moins l'infini, et là ce n'est pas du tout une forme indéterminée, on n'a pas besoin du tout de la règle de l'hospital pour calculer cette limite, ensuite, vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de x fois e de moins x, alors ça donne quoi ça ? ça va donner du plus l'infini fois e exposant moins l'infini, d'accord, je remplace x par, alors plus l'infini, ça reste plus l'infini, fois e moins l'infini, e moins l'infini ça fait du 0+, ah ben là attention, j'ai une forme indéterminée, parce que ça va être du plus l'infini, alors 0+, je peux le remplacer par 1 sur plus l'infini, d'accord, donc ça va être du plus l'infini sur du plus l'infini, c'est indéterminé, d'accord, pensez à cette écriture, pensez à remplacer 0+, par 1 sur plus l'infini, et vous avez bien du plus l'infini sur plus l'infini, donc une forme indéterminée, alors évidemment, du coup, je vais aussi, il faut que je, pour appliquer la règle de l'hospital, il faut que j'aille un quotient, donc je sais que quand j'ai un exposant négatif, si j'inverse la base, je change le signe de l'exposant, donc je sais que c'est aussi égal à ça, je peux écrire cette écriture là, ça c'est la même chose que ça, et donc ça va donner, j'applique l'hospital, ça va être égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, puisque ça résonne à l'indéterminé, ça fera du plus l'infini sur plus l'infini, donc là je le vois bien, x plus l'infini, et e de plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc c'est bien ce que j'ai là, et donc ça me donne, alors la dérivée de x, sur la dérivée de e de x, on peut éventuellement le calculer directement, donc ça fait limite, quand même, plus l'infini de 1 sur e de x, et donc ça fait du 1 sur plus l'infini, et ça fait du 0 plus, voilà, donc là, la règle de l'hospital, effectivement, on en a besoin, pour obtenir le résultat, les dernières limites, que je vais vous demander de calculer, c'est la limite, quand x tend vers, plus l'infini, de 0,6 exposant x, et bien là, j'ai une fonction exponentielle, de base, strictement inférieure à 1, donc elle est décroissante, elle est définie, pour toutes les valeurs de x, elle est décroissante, comme ça ici, en passant par le point, le fameux point ici, 0,1, d'accord, voilà à quoi elle ressemble, si x tend vers plus l'infini, on voit bien que ça va vers 0 plus, donc là, c'est vraiment, voilà, c'est une question de connaissance, en fait, c'est comme si je vous demandais, par exemple, la limite, quand x tend vers 0 plus, de log, en base 0,6 de x, à quoi c'est égal, donc la fonction log, je sais qu'elle a une asymptote, en y, c'est l'asymptote, elle est définie, pour les valeurs de y, positive et négative, mais que pour des valeurs de x, positive, elle passe par le point ici, donc d'abcisse 1 et 0, et comme la base est égale à 0,6, je sais qu'elle est décroissante, donc elle ressemble à ça, donc il faut être capable, très rapidement, de dessiner, donc une fonction log, en base a de x, avec a compris entre 0 et 1, voilà, et une fois que j'ai fait, j'ai dessiné cette fonction là, et bien, il m'est facile de, il m'est facile de trouver la limite, puisque quand x tend vers 0 plus, je vois bien que ça tend vers plus l'infini, alors si je veux faire un lien avec la fonction réciproque qui est en haut ici, puisqu'on a ici les deux fonctions, la fonction exponentielle, la fonction ici, a exposant x, avec a compris entre 0 et 1, et c'est réciproque ici, on pourrait les donner comme ça, j'ai inversé donc l'axe des x et l'axe des y, ici j'ai x, ici j'ai y, ici j'ai aussi x, ici j'ai aussi y, mais il y a eu inversion, c'est à dire qu'en fait, ce que vous voyez ici, la courbe qui tend vers les x positifs, qui vient, qui est une asymptote horizontale, comme ça, vous la retrouvez sur cette partie là ici, donc en rouge par exemple, cette zone ici, elle correspond à la zone qui est là, d'accord, j'ai un permutant les x et les y, et en vert par exemple, quand la fonction ici, quand x tend vers moins l'infini, c'est y qui tend vers moins l'infini ici, et que fait, et donc cette partie là de la courbe, évidemment vous la retrouvez ici, avec l'axe des x qui est transformé en axe des y, voilà, et des valeurs de x qui sont négatives, qui correspondent ici à des valeurs de y négatives, d'accord, qui tend donc vers moins l'infini, ça va ? Voilà, il faut être capable de dessiner ces graphiques, et bien raisonner, donc que fait x, je vais vers la gauche ou vers la droite, que fait y, il monte ou il descend, d'accord, et donc le point se déplace toujours sur la courbe, et on voit un petit peu ce que devient son x, et que devient son y, comme ça, ça va ? On impose ce que devient x, et on voit ce que devient y, quand x tend vers plus l'infini, je vais vers là, et alors que devient y, y descend, donc il tend vers moins l'infini, voilà, donc je pourrais écrire, puisque j'y suis, je viens de le dire, ce que je viens de dire là, c'est que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de log en base 0,6, donc a plus petit que 1 de x, c'est égal à moins l'infini, c'est cette partie là en fait, de la courbe, que je traduis ici, donc bien comprendre, bien faire le lien entre ces limites, ces écritures là, et qu'est-ce qui se passe sur le graphique, voilà, je vous remercie de votre attention, ? ? ? ? ? ? ? ? ?